Salut, bonjour, voilà de retour d'une petite semaine de punition par YouTube suite à ma dernière vidéo Sasquatch et Yeti et Zankar Productions, dans laquelle je ne sais pas vraiment de quoi j'ai pu parler, qui a pu heurter, malgré la réanalyse de mon cas, c'est YouTube qui a réanalysé, ce qui aurait pu heurter les algos. Enfin, ce n'est pas grave, on a un peu l'habitude et puis de toute manière, là, je ne sais pas comment on vit en France en ce moment, comment on fait les lois, mais un jour, elle ne passe pas, le lendemain, elle est passée. Et pendant ce temps-là, Pizzaguet, rien du tout, Nuremberg 2.0, rien du tout, Heiner Fulmich, toujours embêté. Vous vous rendez compte quand même, le gars, il menait le front légal et autonome et lucide et vachement éveillé, quoi, par rapport au point de vue très partiel, donc partiel aussi, d'ailleurs, en général, de la majorité des gens qui traitent des sujets pandémiques. Donc, globalement, tout de suite, je vous le dis, il faut se quélater, on est tous bourrés de nanotechnologies, qu'on respire, qu'on boit, qu'on absorbe d'une manière ou d'une autre. Et ces nanotechnologies de base, couplées avec celles qui ont été injectées et qui s'avèrent être contaminantes, contagieuses, ont fait qu'on est tous contaminés et donc il faut se quélater. Donc, il faut aller sur le substacle d'Anna-Maria Myalcea, Humanity United Now, c'est le nom du substacle. Sinon, Anna Myalcea, ça devrait marcher aussi. Et Carl C., qui nous font des observations magnifiques de ce qu'on peut trouver partout, en fait, dans les flacons, dans le sang, dans le sang des spritschés, des non-spritschés. Alors, spritschés, je signale à ceux qui ne me connaissent pas que ça s'écrit V-A-X-X-X-E-A avec un accent, quoi. E-A-X-X-X-A-G-U. Il y a un S aussi. Je crois qu'on peut mettre un S. D'ailleurs, à propos, j'arrête de me faire un selfie. Je me regarde, ça va ? Salut, je te reconnais, toi. Tu as vu quelque part ? Ah oui, c'était au coin du café, là. Il n'y en a plus du café. Moi aussi, il y en a. vous en faites pas quoi qu'on parle aujourd'hui ah oui je voulais faire un petit rappel c'est un petit rappel qui nous vient de chez Nicholson 1968 oh je l'ai éteint mais quel ballon je voulais l'agrandir je l'ai éteint et où je vais le trouver maintenant oh là là il faut faire pause et tout on passe à autre chose on passe à autre chose je suis sur theexposé tiré news.com bioentech et moderna font du lobby sur European Union la Suisse et United Kingdom le Royaume-Uni donc sur les agences de régulation pour pour arrêter que les injections d'ARN M soient classifiées comme étant une thérapie de génique thérapie génique alors on pourrait peut-être le traduire officiellement quoi je veux dire sinon on peut se contenter de ma version des choses je vais peut-être éteindre la petite LED vous n'avez pas besoin de me voir en illuminé autant illuminé quoi oui je sais c'est peut-être moins bon je s'en fous je s'en fous c'est pas ça qui est intéressant c'est pas le bonhomme avec cette superbe casquette merci merci beaucoup je suis en retard pour remercier tous les gens que j'ai à remercier je suis très en retard mais en fait j'étais perturbé ouais c'est Youtube il m'a mis une punition alors je boude non non je suis perturbé je peux pas en parler sinon je vais me faire massacrer ouais non non je peux vous parler du deep state mais de ça je peux pas je peux pas les men in black les programmes spatiaux secrets je peux je le fais d'ailleurs mais là je peux pas ah non mais c'est traumatisant je suis traumatisé d'ailleurs bon alors la traduction hop merci oui oui c'est bien le parlement européen qui se fait lobbifier BioNTech et Moderna font frénétiquement pression sur le parlement européen à fin pour fin pour qu'ils mettent fin à la reclassification des injections d'ARNM en tant que thérapie génique dans le cadre de la prochaine révision de la législation pharmaceutique de l'Union Européenne ah c'est pas possible de laisser des vendeurs et dicter des lois de santé c'est pas possible en plus c'est nier toute évolution de la science c'est toute amélioration parce que des solutions qui engendrent des lois ne sont rarement revues par la suite quand on a de nouveaux produits de nouvelles thérapies de nouveaux chemins d'approche de la thérapie je veux dire il y a encore une loi de 1958 pour traiter de la consommation de cannabis il me semble une loi qui datait de quand en fait peu de temps après l'arrivée de la découverte des nylons qui ont remplacé toute l'utilisation des des chanvres et donc une pression une fois de plus d'une industrie pour faire des lois mais là c'était pas uniquement enfin si ça l'était aussi vous voyez on n'est pas revenu dessus même si aujourd'hui on constate ah non on a dit des conneries et puis je vous conseille de regarder ce reportage historique Jacques Errer H-E-2-R-E-R l'empereur est nu de Jacques Errer il s'est pas trompé bon c'est la dose qui fait le poison de la mesure en toute chose et qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre la nature fait bien des choses en général c'est-à-dire qu'un produit naturel est équilibré ce qui n'est pas le cas lorsque ces produits ont été distillés raffinés travaillés en laboratoire et je dis aussi ça pour le vin par exemple pour moi le vin ça va mais quand ça passe par un laboratoire et qu'on en fait de l'alcool fort là ça provoque des problèmes ce qui ne veut pas dire que je n'en consomme pas des problèmes tu consommes des problèmes toi il le goûte juste une goûte juste une petite goûte vous savez c'est la famille une petite goûte il y avait qui il y a une petite goûte juste une petite goûte encore une petite goûte j'ai remis une petite goûte je ne sais pas il y en a pas mal un petit gag en passant ouais on peut on peut je m'en fous j'ai l'impression que je suis en sursis article 4 moi je dis Pizzaguet et Nuremberg 2.0 avant de passer toute nouvelle loi et puis je ne comprends pas ces lois qui sont passées par des gens ou qui ne sont pas passées par des gens mais qui avaient une telle intention de nuire à nos libertés à notre évolution à notre plaisir de vivre par des gens qui à qui on continue de parler le lendemain matin je veux dire allez on oublie tout on efface on oublie tout on en connait d'autres qui aimeraient bien qu'on efface et qu'on oublie tout mais ça ne marche jamais pour eux non ça ne marche pas pour eux et pour des raisons évidentes quand il y a eu une atteinte aussi grave à l'humanité tu ne peux pas regarder la personne le lendemain avec les mêmes yeux que la veille comment dire bon donc déjà Pizzaguet et Nuremberg 2.0 alors après il y a aussi sur les les transferts de fonds là au niveau financier il y a aussi des lois rédhibitoires pour se reproposer comme personnel politique ou élu ou quoi que ce soit ah oui puis alors le casier judiciaire vierge ah oui ça c'est vraiment une urgence et à partir de ça après on discute entre gens intelligents qui ont survécu à toutes les purges parce que nous on n'est pas touchés par ça les gens auxquels je fais référence ne sont pas touchés moi je me suis mis dedans bêtement j'y ai cru ce n'est pas un instant que les gens adopteraient de temps en temps un point de vue exopolitique d'exoconscience pour arriver à comprendre la situation générale qui nous fait dénoncer une conspire magnifique qui a transformé toute l'humanité en zombies quasiment là eh oui nano-zombies donc qu'élatez-vous on va s'éclater on va s'éclater il faut s'éclater qu'élatez ah 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 vous me ferez trois lignes de ah 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 et deux lignes de hi hi pour demain Moderna fait également pression sur l'agence européenne des médicaments le MA 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 et l'agence britannique de réglementation des médicaments NIH je pense ça c'est le NIH et des produits de santé ah non c'est le MHRA et l'agence suisse des produits thérapeutiques suisse médic pour qu'elle repense de toute urgence leur définition de la thérapie génique excusez-moi quand dans ces flacons de ARNM on ne trouve rien de biologique est-ce que vous êtes en train de nous dire que là j'ai dans une bouteille j'ai de l'eau sèche j'ai de l'eau déshydratée en poudre ah 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 oh ah 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 c'est pas mal c'est pratique c'est légère Mais comment tu fais pour t'en servir ? Tu en mets un peu dans un verre et puis tu rajoutes de l'eau sur la poudre. Non, je déconne. Je ne sais pas comment tu fais. Mais c'était une bonne idée. Ah non. Oui, ça ne s'arrange pas non plus. Il y a des matins où je me dis, c'était ma dernière vidéo hier. Non, ce n'est pas le matin, c'est le soir. C'est bon, je m'en fous un peu. Article 4. Ils vont mettre des avantages, les gars. Je vais perdre ma maison et tout le village. Les parents, ils sont tellement tarés. Imaginez ces Américains qui s'en mêlent. Quand vous arrivez à avoir 700 ans de tôle, tranquille, Emile. Qu'est-ce qu'il fait ? Je lis Le prisonnier du château d'If. Reprenons. Selon un article, le mode d'action des injections d'ARNM-C19 devrait les classer comme produits de thérapie génique. Mais ils ont été exclus par les agences réglementaires. Alors moi, je vous dis, ma version des choses, oui, oui, parce que je prends position, c'est mon opinion. Non, c'est ma conclusion. Et à la limite, si je pars en justice, je vais me défendre avec ces arguments-là. Avec ces arguments-là. Et je remonte jusqu'à l'arnaque pastoral. Je remonte tout. Je vais leur faire une définition. Alors qu'ils me prouvent le contraire. C'est parce que c'est ça, l'idée. Ces derniers temps, j'entends, sur les bonnes chaînes, quand même, des fois, c'est du sérieux, ce n'est pas du complotisme. Mais attendez, les gars, vous êtes en train de faire votre beurre sur l'exploitation de tous ces sujets dits complotistes qui s'avèrent être une réalité. Alors ne dites pas, ce n'est pas du complotisme. C'en était. Et la semaine dernière, c'en était. Là, c'en est plus parce que vous remarquez que c'est la vérité. C'est quoi le problème, là ? Je vous dis, conspice, c'est un diplôme. C'est une distinction. C'est un honneur. On vous l'accorde. Vous revendiquez un peu. Et puis, oui, oui, effectivement, ça, on peut dire, tu l'es. Moi, je vais frimer, là. Je veux même dire, toi, t'es même conspice, chef. Merci encore. Mais on le sait. Alors, personnellement, il n'y a pas un des sujets que j'ai développés qui, pour l'instant, a été contredit. Et si on s'intéressait beaucoup plus aux interactions entre les fréquences et les nanoparticules, on comprendrait bien mieux la situation de santé des gens. D'ailleurs, il faut enlever le clou dans la chaussure. Je vous rappelle, il y a des gros clous, là, qui poussent. Ils font 25 mètres de haut, des fois. Ça, c'est un genre de clou. Il y a plusieurs genres de clous. Il y a des clous vissés, vicieux, d'ailleurs. Il y en a d'autres qui le sont moins. Ils sont plus lisses. Il y en a en inox, il y en a en bois, il y en a en plastique. Il y en a des camouflés. Il y a des clous qui vont être nettoyés par Pizzaguet-Nuremberg 2.0, vous voyez. Je ne veux même pas oser parler du guignol qui était ministre et qui a échappé pour l'instant à Nuremberg et qui continue de perorer pour accabler quelqu'un d'autre qui, de toute façon, n'est pas un sauveur non plus. Mais il y a eu une démarche bien plus saine que de nombreux de ses confrères. Vous arrivez à comprendre tout ce que je dis, là. J'espère. Je parlais de l'utilisation de l'HCQ. Et d'ailleurs, il faut aller voir le substacle du « The second guy is more clever ». Ah non, c'est quoi ? « Le deuxième gars le plus intelligent de la planète ». Je traduirais ça en français. Oui, « The second smartest guy of the world ». Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus vraiment. Parce qu'il découvre vraiment, de la part de Lee, Vert, Mec, Tine, avec le phanamazole et plein d'autres choses, des utilisations thérapeutiques magnifiques qui sembleraient, en fait, qu'énormément de nos problèmes soient dus à une toxicologie ambiante, enfin, raison pour laquelle il faut squelater, quoi, la toxicologie qui est en même temps des nanoparticules, des produits chimiques et des ondes et des parasites qui, à l'occasion, ont en plus fait un petit stage de formation en laboratoire P4 du DARPA ou YARPA ou un autre. à partir d'arguments qui sortent des fois de chez Pasteur France. Mais pas que. De toute façon, Pasteur France était financé par Rockefeller Monde. Puis maintenant, c'est Pasteur Monde. Oui, on remonte jusqu'au bout. On remonte, on remonte, on remonte. On remonte aux raisons qui font qu'aujourd'hui, on a la situation dans laquelle on est. On remonte aux idées qui étaient développées en 1870, s'il faut, ou avant. On remonte, 1770, ou avant. On remonte. Bien sûr qu'on remonte. Ce n'est pas un plan sur cinq ans, c'est un plan sur 500 ans. Si au bout de 500 ans, ils sont arrivés à leur fin et que l'humanité est bouclée, sous-scellée. Ça valait la peine d'attendre 500 ans. De toute façon, ça n'aurait pas été possible de le faire en cinq ans. Ils ont bien essayé, mais ce n'est pas été possible. Parce que contrairement à ce qu'on dit, l'humain réagit, l'humain résiste, l'humain ne veut pas. L'humain n'a pas forcément les bollox et la testostérone qu'il faut pour se heurter de plein fouet avec des gens professionnellement entraînés à lutter contre lui, plus, nettement, mieux. achalander en matériel d'hiver et matériaux d'hiver aussi, d'ailleurs. D'hiver et d'été et d'automne. C'est le printemps, à propos, je vous signale. Il fait froid, mais c'est ouvert. Ça attaque, là. Il faut tailler les arbres, les gars. Il ne faut pas attendre Mars, ce coup-ci. Enfin, si vous avez besoin de les tailler, parce que je ne sais pas si finalement avoir de l'ombre cet été, ce ne sera pas une bonne idée. D'autant plus que plus il y a d'arbres, moins il y a de fréquences qui passent à travers. C'est la raison pour laquelle ils coupent les arbres partout pour faire des routes sous 5G qu'ils ne soient pas gênés par les feuillages. Et c'est la raison pour laquelle ils vous ont amené la fibre à la maison. Ce n'était pas pour que vous soyez à l'aise dans votre fluidité de lecture des vidéos. Non. C'était pour vous amener la 5G à domicile, en face de chez vous, dans la maison. Et après, ça rebondit sur toute la technologie électronique. D'autant plus si ça fait partie de l'Internet des choses, si vous avez des objets connectés, mais pas uniquement. À mon avis, pas uniquement. Je pense même qu'ils peuvent se servir de matériel électronique en panne. Comment dire ? Il faut voir. Il faut voir. On n'apprend rien sur le scalaire, mais quand on met des circuits électroniques dans un champ de 3, 4, 5G, des champs électromagnétiques divers, je me demande si finalement, il n'y a pas un effet. Si ce n'est pas créateur de quelque chose. Nous, nous sommes des champs magnétiques, des champs électromagnétiques. Sur une Terre qui tourne, on peut considérer l'effet produit par le déplacement d'une particule magnétisée dans un champ électrique. Il y a 8 milliards, 9 milliards de particules qui laissent une trace dans l'espace. Une trace, mais pas qu'une trace. Il n'y a pas que la mémoire, en fait. À mon avis, il y a plus. Toujours est-il. Je vais loin, là. Je vais loin, mais dans ce sens-là, on a l'impression que c'est une queue qui traîne. Mais dans l'autre sens, la même chose, c'est le niveau de la technologie KELONTIC, K-E-Y-L-O-N-T-I-C-Q-E, en français, qui est un petit peu ce travail sur les dimensions plus subtiles, qui fait que l'intention finit par se réaliser après dans le concret cristallisé 3D dans lequel nous agissons. Et laissons la trace. Oui. Bon. Évidemment, c'est un discours un peu complexe, peut-être, qui ne tient pas forcément debout, en plus. Je ne dis pas que j'ai raison là-dedans. Mais, physiquement parlant, déplacement d'une particule magnétique dans un champ électromagnétique, ça crée des forces. Ça crée des trucs. Donc, tout le reste est valable. Votre cœur, là. Vous vous déplacez, vous tournez, vous dansez. Quand vous dansez, vous faites la ronde de mai. En farandole. Donc, on cumule tous ces champs magnétiques qui se déplacent, qui ont un certain mouvement dans un champ électromagnétique global. Ne me dites pas que ça n'a pas l'impact. Je ne sais pas quel impact ça a, mais ça en a un. Ça me paraît tellement clair et évident. Rien qu'au niveau électromagnétique, ça a un impact. Ça crée des courants. Ça crée une électricité statique. Ça crée, je ne sais pas quoi, mais ça crée un truc. Et je ne vous parle pas des niveaux scalaires. Parce qu'il y a un niveau scalaire à chaque fois qu'on oublie constamment. C'est ce qui est quand même aberrant. Je vois dans The Code par Karl Munch, les anciens chiffraient à huit chiffres, neuf chiffres derrière la virgule. Au niveau de la précision des mesures. Neuf chiffres. Alors, comment ils faisaient ? Alors là, vous voyez, ça annonce l'éphémérisme. Non, pas l'éphémérisme. Le nom savant pour décrire l'interaction d'une espèce extérieure, exogène sur l'humanité. Donc, l'intervention, en passant par des laboratoires ADN, sur notre génome, par les Anunnaki ou d'autres. Et d'autres. En fait, et d'autres. Oui, ce n'est pas vraiment le fait d'avoir fait cuire la viande. Je suis désolé. Qui permettait de mieux l'assimiler. Ce n'est pas vrai, ça ? Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Surtout à une époque où on était plutôt crudivore et donc on avait l'habitude d'être crudivore. Le problème aujourd'hui, c'est justement ça, c'est qu'on s'est déshabitué du crudivorisme. Ce qui aurait peut-être permis de garder les dents un peu plus longtemps. Parce que comment on fait pour continuer à manger quand on n'a plus de dents ? Un, deux, deux. Comment on fait pour continuer à vivre et à bricoler quand on n'a plus de dieux ? Et pas l'industrie qui permet d'avoir des lunettes, évidemment. je veux dire, dans l'ancien temps, est-ce que les gens portaient des lunettes à 50 ans ? À 40, à 30, à 10 ? Aujourd'hui, dans les classes, tout le monde a des lunettes. J'hallucine. J'hallucine. À mon époque, il y avait deux personnes qui portaient des lunettes. Ce n'est pas moi. J'avais l'œil. Reprenons. Donc, en fait, ils s'attendaient à ce que leurs produits soient réglementés en tant que thérapie génique. Mais, on pourrait s'attendre à ce que la classification d'un médicament ARNM soit un produit biologique. biologique. Mais là, il n'y a pas de produit biologique dans ces flacons. Et quand il y en a, ce n'est pas les bons. Des fois, il y en a. Il y a différents flacons, il y a différents lots, il y a des pollutions. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas vraiment qu'il y ait des pollutions, mais enfin bon. de toute manière, cette idée que de s'injecter des produits étrangers au corps humain vont vous aider à mieux vivre une vie naturelle de réaction de système immunitaire et autres. Mais ça, il a fallu des générations et des générations de mensonges pour arriver à ce que ça devienne une vérité qui n'en est toujours pas une. Parce que quand on regarde ça, un autre article de The Expose The COVID-Divide, analysons la donnée choquante anglaise qui compte un million de morts VA, CCI et nées et nées comparées à juste aux 61 000 morts qui eux n'étaient pas VA, CCI, 61 000, 1 million. 61 000, 100 000. 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, il y a 900 000 après, et là on est à 1 million. Mais c'est en Angleterre, donc on s'en fout, c'est de l'autre côté de la Manche. Il y a le mur de la Manche-Tchernobyl. Excusez-moi. Ah ben oui, c'est pour ça, d'habitude, on prend là du NAC, qui est un funifiant bronchique aussi. Mais si vous le prenez trop tard dans la journée, le soir, vous n'arrivez pas à respirer. Vous le noyez, en fait. J'ai remarqué ça, je crois. Donc, je vous signale, moi, quand j'en prends, il vaut mieux que je le prenne avant midi. Donc, pour aujourd'hui, c'est râpé, quoi. Sinon, ce soir, je n'arrive pas à respirer. Je me noie. C'est dingue, hein ? Puis on se noie dans du dur, hein ? Ce n'est pas léger, léger. Je suis désolé pour les détails, mais il faut vraiment que j'analyse ça, hein ? J'ai sorti le microscope, mais ma crémaillère est morte. C'est un vieux machin, là. Sympa. Un vieux machin moderne, mais sympa. Il grossissait au moins 400 fois. Même plus. 1600, je crois. 250, 400. Oh, je ne me rappelle plus. Il y a quatre buses. De toute façon, la crémaillère, elle est... Donc, je n'arrive pas à faire les réglages, donc je ne peux pas. Je vais chercher sur le net, je n'en trouve pas. Non, de toute façon, aujourd'hui, il faudrait que je rachète un autre truc. Un petit truc informatique, mais bon. Celui-là, au moins, même s'il n'y a pas d'électricité, on arrive à voir. Un truc informatique, s'il n'y a pas d'électricité, vous l'avez dans, là, excusez mon langage, mais c'est super pratique, ça grandit 1000 fois, 1500 fois, ça analyse. Il faudrait avoir un écran interactif, aussi. Là, c'est vraiment le pied. Je dois dire que ça, c'est le pied. Mais j'ai rêvé depuis longtemps d'avoir ce genre de truc-là, ainsi qu'un analyseur, un spectrographe de masse, pour savoir ce qu'il y a dans les trucs. Donc, quoi que ce soit. L'observation et l'analyse. C'est vraiment le pied, ça. D'ailleurs, il y a Carl C. qui a vendu un de ses vieux machins pour en acheter un nouveau. à fond sombre, qui permet justement de voir tout ce que les autres ne voyaient pas. Maintenant, chez eux, je changerais aussi la forme des lentilles. Vu que pour l'observation aérienne, le changement de concave à convexe, ou de convexe à concave, je ne sais plus, a permis de discerner des entités. Ah oui, il y a plein d'entités dans l'atmosphère, au-dessus de la cime des arbres, à peu près, si vous avez des arbres alentours. Sinon, c'est, je ne sais pas, on va dire 10 mètres du sol, quoi. Et ça me rappelle cet article dans lequel il disait qu'à l'époque, au Vietnam, les pilotes de nuit avaient des visions nocturnes qui avaient un fond rouge, et qu'à un moment donné, ils ont commencé à se tirer dessus presque les uns et les autres, parce qu'ils déchargeaient à donf dans le vide, a priori, les autres disaient que c'était dans le vide, mais eux, ils voyaient des démons. Ils voyaient des formes, ils se faisaient attaquer dans tous les sens. C'est très bon, hein ? Ben oui. Maintenant, tout maintenant, les visions nocturnes sont en vert. Ça évite les tirs fratricides ou inutiles, possiblement. C'est plus bon. Mais ça empêche aussi les gens de constater qu'effectivement, on n'est pas seul à habiter, à vivre, à vivre dans notre atmosphère, dans notre 3D. Désolé pour le téléphone. Je n'y peux rien contre ces trucs-là. Si, l'éteindre. C'est nouveau, ces intrusions chez vous par des publicitaires. Ce n'est pas possible de faire ça, à distance en plus, et sans faire travailler la population qui mériterait d'avoir un travail sur place. Aussi. Pas déconner, non ? C'est quoi ces histoires-là ? Ces gens, pour faire plus de blé, ils font travailler d'autres personnes ailleurs. Mais ça va, c'est vrai. Non. J'ai trouvé la solution pour sauver le monde. Il ne faut plus payer avec de l'argent. Il faut payer avec des bons d'honneur. Honneur. Fierté, honneur. Vous voyez, honneur. H-O-N-N-E-R-E-U-R. Honneur. Des bons d'humanité. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Des bons points, quoi, en fait. Voilà. Des bons points. Vous avez des bons points, vous payez avec des bons points. Et comment on a un bon point ? Parce qu'on s'est bien comporté. On a réussi quelque chose de correct, qui plaît à tout le monde, qui ne gêne personne. Surtout. Maintenant, je ne vous dis pas de répéter tout ce qu'a dit la maîtresse. Ce n'est pas ça. On est d'accord. Je fais un exemple. La maîtresse ou le maître d'école. Tant qu'on arrive à discerner. On n'a pas de chance. Reprenons. Oui, donc, une monnaie d'échange qui soit basée sur quelque chose d'honorifique. Ah, écoutez. Oui, effectivement. Là, il faudrait des entités ou une machine qui arrive à déterminer la qualité de notre aura, notre pureté, la réalité de ce qu'on a fait et que ce soit jugé positif par la majorité des gens sains d'esprit à qui on devrait demander un conseil ou autre chose, un jugement. Et non pas des gens partisans. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Je n'en reviens pas à ces gens qui demandent à ce qu'on ne puisse plus contredire une situation qui va amener et tous ceux que l'on vise, nous, à Nuremberg. Pendu, les gars, pendu. Des milliers de morts. Suspendu, je voulais dire. Suspendu, suspendu. sans solde. Inéligible. À Cayenne ou ailleurs. les Kerguelen. Je ne vais pas déconner non plus. Ça peut être un paradis, Cayenne, je veux dire. Les Kerguelen, ça va être plus difficile. Il n'y a qu'à creuser. Ils aiment bien creuser. Les sous-sols, les tunnels, des trucs comme ça, ils aiment bien. Non, mais enfin, ils sévissent encore en plus. Alors, évidemment, il y a la révolte des paysans qui se réveillent enfin. Ça fait, je ne sais pas, un an que les Hollandais et les Belges ont compris l'agenda 21, ont compris les 17 restrictions qui nous pendonnaient, ont compris tout ça. les gars, non, un sujet par un sujet, ils vont prendre. Agenda 2030, non, ça ne vous dit rien. Ah bon, je suis désolé. Militarisation de la vie, dénoncée par Déborah Tavares sur son site StopTheCrim, StopTheCrim, .net, pas new, .netnew, ou un truc comme ça. Déborah Tavares, je ne sais pas, c'est des vidéos qui sont traduites depuis 2014, même avant. Ils vont enlever tous les éléments biologiques de la chimie organique. Ils vont commencer par le carbone, après, il y a l'azote, et puis, ils vont trouver que l'oxygène aussi, c'est un poison, et puis, oui, parce que ça oxyde les pièces métalliques, je ne sais pas, ils vont trouver un truc comme ça. Ils ne s'intéressent qu'à la survie, pas à l'humanité, pas à l'humanité, ni la faune, ni rien. On se fout de nous, là, il faut arriver à comprendre l'image générale pour unir tout le monde. on se fait tous empoisonner depuis X temps, les chemtrails 1995 pour la France, et les ondes, 1914, l'arrivée de la TSF militaire et de ces troupes qui avaient été vaxées et qui ont été mal soignées par la suite, ça ne vous rappelle rien, ça, et qui se sont toutes effondrées, créant la plus grande chose en disant, épidémie. Avec déjà des gens qui posent comme ça, les nantis qui posent, visage découvert, et puis la plèbe devant, masquée. Et eux, derrière, pas masqués. Et les masques qu'on a montrés qui sont inutiles, sauf pour vous intoxiquer, en fait, de multiples manières, au niveau des gaz, des nanothèques, etc. et vous voyez encore des responsables de santé qui, dès qu'ils sont ensemble, ils en portent tous un. À mon avis, c'est pour pas qu'on les reconnaisse à la photo parce que c'est la preuve comme quoi ils ont dit n'importe quoi. Non, mais là, on ne me reconnaît pas, regarde, le masque, c'est pas moi. Il faut arrêter de se foutre du monde, je pense. dire, c'est pas du complotisme, c'est pas de la conspi. quand vous traitez de tous les sujets dont on parle depuis un moment et que vous les traitez en plus un par un, par un, par un, par un, alors que c'est tous ensemble qu'il faut les prendre pour considérer la situation réelle de ce qui se passe. Cette transformation générale de la population planétaire, vous allez voir. Pour l'instant, ça va toucher que les routes de la soie, pas d'un coup fin, les Etats-Unis sont effondrés, je ne sais pas trop ce qui se passe en Amérique du Sud, mais au niveau européen, on voit l'intelligence artificielle qui va gérer les smart cities échelonnées de place en place le long des routes de la soie, le tout contrôlé par 5G, crypto-monnaie, blockchain, intelligence artificielle, reconnaissance faciale, PASS, QR code. Les produits sur lesquels il y a un QR code ont moins d'énergie que ceux qui n'avaient qu'un code barre qui avaient déjà moins d'énergie que ceux qui n'en avaient pas. Mais ça, il faut sentir les énergies, les bio-énergies. Et ce n'est pas la science technologique, qui va vouloir reconnaître ça, puisque ça, c'est du sensible, c'est de l'humain, c'est du subtil, c'est du divin, c'est du naturel, c'est du divin. Avec ce que vous mettrez derrière le mot divin. Ça a très bien pu être organisé. On arrive à créer des dômes avec dessous un paradis bio et autonome. On arrive à faire ça. Mais bon, et puis alors tous, qu'ils en reviennent à ce prix de l'électricité, l'énergie, l'énergie, eh ben dis-donc, il n'y en a pas un qui parle d'énergie libre. Ah ben c'est pareil, c'est début 1900, c'est comme l'arnaque pastoral, ça a été l'expulsion de Tesla, de l'éther, et par la suite de toutes les études sur l'électromagnétisme scalaire et autres. on se fout de nous oui alors Nord Stream oui c'est ballot mais je suis désolé Nicolas Tessa allez hop il y a 100 volts à récupérer à chaque mètre d'altitude parcourue on récupère quelques kilométrages de fil à haute tension et on crée tout ce qu'il faut comme bobines et autres en bon cuivre, en mauvais cuivre en ce que vous voulez et on apprend vite fait à se protéger contre les EMP solaires ou autres qui vont nous ramener à l'âge de pierre d'ici peu de temps quelques années jusqu'à 2040 à peu près bascule d'épaule fin du cycle solaire et on est reparti pour un tour de 12 000 ans alors peut-être bien qu'il y aura des tsunamis peut-être bien qu'il y aura du volcanisme à donf des tremblements de terre des changements d'altitude des vents à 800 km heure des chutes d'astéroïdes une bascule d'épaule donc une transformation rapide et hyper efficace du climat local j'espère qu'il ne va pas nous manquer beaucoup d'atmosphère d'un coup parce que sinon ça expliquerait qu'on puisse geler 4 tonnes de viande en 20 minutes un mammouth par exemple et il vaut mieux savoir nager et avoir de quoi se protéger contre le froid être prévenu ou avoir un niveau technologique mondial tel qu'on a protégé la planète par une usine telle qu'un CERN mais bien attentionné un CERN qui créait qui supplérait au déficit de la magnétosphère terrestre mais déficit normal parce que calqué sur les cycles solaires etc. pas calqué mais soumis on se fout de nous et alors je vous dis pour l'instant c'est au niveau thérapeutique médical que le discours politiquement parlant devient de plus en plus strict mais ça va ça va continuer avec la disclosure ovni avec tout avec les énergies libres évidemment avec avec tout il n'y aura plus qu'un seul discours ça sera celui de l'intelligence artificielle qui a été programmée par des gars comme Bill Gates quoi pas par des gens comme moi ou avec mon discours on va dire non donc notre seule solution aujourd'hui ce serait justement d'arriver à ce niveau là nous par contre de se réunir de faire une intelligence artificielle qu'on programmerait selon nos critères même une honnête quoi qui soit notre service qui dise la vérité lisez la presse d'aujourd'hui enfin la presse des cinq dernières années qui est archivée en librairie de France la bibliothèque de France je ne sais pas où tous les jours et vous avez une version de la pandémie qui n'a rien à voir avec la réalité ça l'intelligence artificielle ne peut pas laisser passer elle a les vrais chiffres elle a même la capacité d'analyser le jeu politique des responsables des élus qui ont exagéré la crainte à avoir de ce phénomène de manière à entraîner la soumission du peuple à la zombification qui va dans le sens du reset sous vers smart city intelligence artificielle on a fait le tour je ne comprends pas je ne vois pas vous voyez que c'est un complot inavoué d'ailleurs tout est officiel si on parlait d'autre chose il y a une chouette chaîne là qui traduit plein de c'est Corse aux livres ou Justice Coming Soon sur Odyssée qui traduit plein de choses sur le V-BAN l'internet des choses l'internet des corps l'internet sans fil les interviews d'un ami Alcea qui s'inscrit donc comme ça A-N-A avec un H entre le I et le premier A avec Daniel Estuline de 2024 donc je vous suggère de vous abonner et de même abonnez-vous chez moi aussi sur Odyssée et BitChute j'ai vraiment pas un chat qui suit là-dessus quand Youtube me supprime c'est là qu'en général vous pouvez retrouver les vidéos sauf la dernière que j'ai laissée j'ai virée je vous la referai surtout avec tout le passage sur les Sasquatchs et les ETs le passage vous avez un Sasquatch qui vous envoie un 3 un tronc sur la gueule mais qui se fait arrêter par une brindille de bois qui traînait dans le chemin c'est le plus beau bluff réaliste que je connaisse oui oui dans la nature aussi ces oiseaux qui s'ébourissent et double ou triple de volume et bon c'est que du vent évidemment mais pour faire peur au prédateur ou à l'agresseur sans pour autant attaquer en fait ah non mais en plus avec leur leur manière de se déplacer de manière à se fondre dans les lumières une façon qui m'a fait qui m'avait fait dire qu'à un moment donné c'était presque comme cette vision d'un des astronautes sur l'ISS quand il disparaît avant de de s'engager complètement dans dans une bifurcation de l'ISS il disparaît à l'image déjà on voit que c'est du CGI donc mais vous inquiétez pas pour moi c'est pour vous montrer autre chose que ce qui se passe vraiment voilà on est content on a vu ce qui s'y passe mais c'est pas là-bas que ça se passe c'est en piscine on s'en fout ils veulent pas que vous voyez vraiment ce qui se passe et ça c'est un argument qui peut servir à plein de gens donc ça devrait être plus repris je dis quand vous regardez les images de Bruce Seas-Hole Bruce Québec Astronomie ou Bruce Schwartz c'est vachement construit là-haut sur la lune et puis c'est vachement habité aussi ça circule et puis puis on a plein d'autres témoignages on a les remote viewers on a enfin bon il y a du monde c'est habité et on n'est pas bienvenu de manière officielle civile pour de multiples raisons et par de multiples zittis différents et pas que zittis si je suis une société humaine terrestre qui a réussi à décoller de la terre grâce à son savoir ancestral sur les vies manas ou autre chose et que j'arrive à me faire une petite colonie lunaire je ne tiens pas du tout à me faire rattraper par de la même manière les premiers migrants aux Etats-Unis ils ne tenaient pas du tout à se faire rattraper par les émissaires du pouvoir européen de la vieille Europe qu'ils avaient fui mais bon en fait ils étaient déjà menés par les émissaires qui cherchaient soi-disant la nouvelle Atlantide patin-couffin ça remonta bien plus long donc il y avait j'en ai tiré qu'une seule vidéo là à vous montrer parce qu'elle dure une minute cinquante et elle nous traite des ions et des fréquences et elle était corrélée à une que j'ai éteinte de mon navigateur alors je ne sais pas qui parle là si je sais en fait c'est monsieur Coguin ou un nom comme ça mais je ne sais pas quel sont son cursus universitaire par contre ce qui est sûr c'est que il y a des résonances entre les éléments chimiques qui nous composent et les ondes et on sait déjà qu'à 52 GHz ou 56 GHz il y a réquisition de l'oxygène par les fréquences 5G ce qui fait que ça ne va pas aider à ne pas manquer d'air avant 1990 et après c'est qu'avant on avait ce qu'on appelle du réseau caxien c'est-à-dire on était sur la modulation de fréquence ça veut dire ce que ça veut dire c'est un brouillard les fréquences sont complètement irrégulières c'est un peu comme si on a un éclair mais c'était déjà pas bon il faut lire l'arc-en-ciel invisible d'Arthur Furstenberg en fait le problème c'est ça c'est cette régularité et même une toute petite fréquence quand elle est trop régulière ne permet pas au corps de récupérer et donc l'atteinte qu'il subit est plus efficace que si à la limite de temps en temps vous prenez une grande claque néanmoins quand il y a les deux c'est la catastrophe et donc l'article que j'ai loupé là c'est un article du PhoneGate Alert qui a encore épinglé un téléphone portable un iPhone qui ne respecte pas le DAS le D-A-S la dose sanitaire acceptée de fréquence alors qu'en plus elles ont été calculées de manière très 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 taux des boulons on va dire voilà scientifique physique quoi si je ça chauffe pas donc ça fait rien quoi le genre l'uranium tu l'as il fait 60 degrés là tu le tiens ça chauffe pas trop ça te brûle pas trop hein voilà je le vois pas ça existe pas je suis un peu critique il s'améliore il s'améliore la photo Kirlian commence à impacter leur phénomène de résonance interne attend c'est bizarre on le voit pas et ça existe au cours non mais t'as vu que quand tu parles tu entends t'entends un truc que t'as pas vu passer il y a un bruit qui court là je le vois non je le vois pas bien mais j'entends je l'entends je déconne je déconne les fréquences qui correspondent aux fréquences aux fréquences propres de votre organisme vous avez des risques de désordre de qualité de protéine avec des réactions à l'intérieur les ions ils ont ils ont un peu le mouvement d'une touxie qui oscille c'est à dire que tu as les ions qui sont en rotation et en oscillation la problématique qu'il y a c'est que si tu prends le ion calcium par exemple il y a une rotation à 35 k une oscillation alors encore n'essayez pas de vous imaginer la structure de la matière comme étant comme un parpaing de béton avec des ions différents collés les uns aux autres comme ça non non un ion c'est un oignon de champ magnétique en poupée gigogne et chaque couche de l'oignon tourne en sens inverse de la précédente ou de la suivante oui c'est ça c'est intéressant et leur qualité de giration ainsi que l'intention l'intensité déplacée si on peut dire l'intensité électromagnétique font la qualité chimique de l'élément à mon avis à mon avis je rajouterai à mon avis quand même de temps en temps ce qui fait qu'à ce moment-là oui une fréquence sonore qui est un déplacement d'énergie va pouvoir interférer sur quelque chose qui est souple finalement et non pas intriqué comme des grains de sable de gravier de ciment de chaud de ce que vous voudrez d'un parpaing de béton séché ou à la limite au moins imaginez ce béton complètement liquide à peine versé avec une possibilité de mouvement des grains les uns par rapport aux autres mais bon je pourrais faire la version que je vous ai décrite elle est plus réaliste alors il y a la fréquence là et puis il y a les harmoniques de ces fréquences qui interfèrent aussi parce que là on est dans les 30 Hertz où le téléphone c'est en méga giga ok ok mais l'harmonique de 30 Hertz en giga les harmoniques paf alors le U après il y a les détails électroniques de l'appareil la modulation de la porteuse de l'onde porteuse et puis donc il parle de tout là sauf par exemple de l'oxygène qui va être finalement réquisitionné ou inapte à l'emploi dès qu'il sera soumis à la fréquence 52 56 1000 Hertz 56 GHz non mais plus 52 je crois c'est pas c'est pas très important il y a celle-là plus les harmoniques descendantes un aussi les appareils électroniques classiques et là on est vraiment sur le cœur de la et puis donc oui il fait bien de citer les appareils électroniques classiques mon ordi tout quoi en fait tout ce qu'on a d'électronique aussi puis sans compter s'il porte une pile je pense à une montre s'il porte une pile vous avez vu en bioénergie la différence de force que vous avez si vous portez la montre ou si vous la portez pas et suivant quelle montre c'est et avec une fluctuation de cet impact-là suivant les gens tout le monde est différent alors déjà tout le monde différent on traitait tout le monde avec le même médicament ça s'appelle pas un médicament ça s'appelle un empoisonnement en fait enfin bon on va pas revenir là-dessus ah si si on pourrait revenir là-dessus mais il est inadmissible qu'on continue à vivre politiquement parlant sans avoir fait le champ net de tous les criminels en puissance qui pourraient s'y trouver mais c'est inadmissible c'est pas possible je vous dis le chauffeur de bus là bon 4 grammes il a écrasé 3 écoles 2 nurseries les bonnes sœurs plus 3 EHPAD qui étaient en vacances en voyage de vacances et là enfin il s'est arrêté dans un mur non mais là il a fait marche arrière et il reprend la route et nous on reste dans le bus les politiques c'est c'est vraiment du oh là là je sais pas c'est l'idiocratie qui est qui est passée avec une courte majorité de gens indécis j'en arrive à me demander s'il n'y a pas 80% de portail organique c'est vrai non 60% enfin beaucoup beaucoup 40% je sais pas moi je me dis non je me rappelle l'interaction qu'on avait à l'école les uns avec les autres il n'y avait pas de portail organique là-dedans il y avait des gens plus ou moins conscients et responsables de leur présence si on peut dire et de leur conscience oui ça il y avait mais il n'y avait pas vraiment de portail organique j'ai pas l'impression du tout donc c'est c'est arrivé par la suite et plus tard mais on était déjà infiltrés par contre ça c'est sûr il y avait déjà le plan qu'allergie le vieux ouais ça aussi ça va pas ça va pas être possible enfin bon je sais pas trop bon parlons d'autre chose c'était quoi ah ben oui c'était ah mais j'ai éteint j'ai éteint mon lecteur mais j'ai pas éteint ça c'est donc cette interview commune entre David Icke la Quinta Columna et le docteur Astrid Stuckelberger donc Ricardo Delgado et Louis je ne sais plus qui David Icke et Astrid quatre personnes qui sont plutôt de notre côté pour la vie pas forcément très chrétiens tous je sais pas j'en sais rien mais bon et à un moment donné il nous parle du docteur Lear qui était chirurgien qui enlevait les implants des gens qui se disaient avoir été abductés enfin quand ils se rappelaient avoir été abductés et il a analysé ces implants et il a remarqué qu'ils étaient faits de produits non terrestres une technologie inconnue au niveau terrestre etc et donc là il se demande si c'était pas déjà le même test sur l'humanité qui était fait par le même genre d'entités alors je vous explique pas évidemment que j'ai adoré cette interview et merci pour la traduction toute faite qui vous en aurez les coordonnées il y en a plusieurs en plus j'ai vu que c'est une vidéo qui avait été reprise et je l'ai même trouvé sur Youtube donc j'essaie de vous chercher l'interview du docteur Lear justement c'est là nous avons constaté que la technologie présente dans ses implants est exactement la même que celle contenue dans les injectables c'est Ricardo Delgado qui est tombé sur les études du docteur Lear donc là il va nous montrer donc la vidéo du docteur Roger Lear qui est défunt maintenant qui est mort le président Obama a essayé de collecter des fonds pour le projet de loi sur les soins médicaux avec à la science des matériaux associés aux objets que nous avons découverts ici c'est une nanotechnologie très avancée c'est une des vidéos qu'on voit là dans laquelle il y a des tubes de nanocarbonne à simple ou double paroi donc ils peuvent être travaillés on va dire vous savez ce qui tire comme caillot du corps des gens dont on analyse dont on fait des soins mortuaires n'est pas biologique c'est pas du sang c'est des caillots mais pas de sang dans le circuit sanguin oui entre autres moi je dis entre autres je pense qu'il doit y en avoir ailleurs sous d'autres formes ça m'étonnerait pas ça me paraît même évident donc on s'est vraiment doublé par un phénomène de borgisation de l'homo sapiens bipédus rigolus alors le tristus lui il voulait le faire et le rigolus non il veut pas mais il s'est contaminus aussi des fois donc il faut ce qu'est l'actus et je rappelle finalement le citrate de sodium qui est le colorant enfin pas colorant le supplément alimentaire E331 aide à dégager beaucoup de ce nanomatériel dans les urines entre autres c'est une nanotechnologie très avancée très très avancée il parle de nano parce que c'est de la taille d'un atome qui utilise les principaux éléments en les assemblant de telle manière que vous diffusez ou cumetez réellement ce que nous percevons comme une onde radio qui n'est peut-être pas qu'une onde radio il pourrait s'agir d'une technologie scalaire alors Ricardo coupe en disant que la technologie scalaire est justement la nouvelle mise en oeuvre technologique 5G disponible à partir de la 5G elle était déjà avant aussi mais maintenant elle est sûrement plus contrôlable c'est-à-dire justement on met plus d'informations sur l'onde porteuse donc pour avoir le point de vue global en même temps qu'augmente l'électro-smog par Elon Musk n'arrête pas de lancer des Starlink tout ça alors on vous parle de puces implantées dans le cerveau laissées tomber c'est un détournement c'est même plus le sujet puisqu'on est tous porteurs de nano matériaux qui s'agrègent en des formes que Carl sait dans son substacle nous fait voir comme étant des constructions des appareils qui peuvent expliquer maintenant pourquoi est-ce que les gens émettent des adresses MAC qui varient en plus adresse MAC dont on peut faire varier l'adresse ils ont remarqué qu'on avait remarqué ils ont ils ont varié la fréquence qui permet d'allumer si on peut dire les émetteurs d'adresse MAC et de leur donner une fréquence particulière reconnaissable une adresse non mais ils réagissent évidemment qu'ils réagissent en plus ils ont l'intelligence artificielle dès qu'il y a une information qui passe ils peuvent l'adapter il y a il y a une course entre la la répartition si on peut dire de cette information la distribution de cette information et et que les gens comprennent ce qu'ils viennent d'apprendre comprennent ce que ça veut dire d'où mon insistance à Pizzaguet Nuremberg 2.0 voire d'autres trucs encore d'autres points d'attaque je pense financière fiscal mais bon il faudrait avoir du personnel qui soit honnête et de notre côté et ça je ne sais pas je ne sais pas s'il y en a beaucoup et je ne sais pas s'il peut s'exprimer et si j'étais lui j'éviterais de m'exprimer évidemment puisque dans ces milieux-là on se fait supprimer assez rapidement le droit à la parole il me semble donc ils sont en train de faire exactement la même chose la conclusion immédiate c'est que nous sommes face à une implantation massive planétaire de toute espèce humaine dans laquelle il y avait déjà du matériel il y avait déjà des morgelons qui étaient remarqués depuis des années mais là en ce moment il y a ces morgelons plus plus je veux dire d'une part et en plus je vous parlais de Starlink et l'augmentation de l'électrosmog le verrouillage on est à deux doigts du verrouillage là d'ailleurs on est très peu à ne pas être tombé dans le plus de possibilités possibles d'être verrouillé mais néanmoins en ce moment on se fait contaminer et on devient verrouillable donc on va séquer la thé ce soir on va séquer la thé et ce matin il y a midi non mais c'est pas normal c'est bien les pansements sur la plaie qu'on a au pied mais à notre C4 il va falloir enlever le clou dans la chaussure au bout d'un moment c'est pas plus bête non parce que les pansements déjà il faut les changer puis ça fait mal la plaie elle fait mal puis il faut changer le pansement et puis ça coûte puis tous les jours mais jusqu'à quand et puis il y a de plus en plus de clous qui sont implantés par des gens qui devraient tomber sous Pizzaguet Nuremberg 2.0 et financo financiaux corruption etc voilà tant qu'on n'en est pas à ce niveau là de compréhension et d'action tout le reste ça sert à rien c'est du vent c'est du vent il faudra passer par ce niveau là pour faire comprendre qu'il y a des des lois à revoir il y a des décisions des projets à revoir on a eu des savants fous aux commandes pendant un certain temps ils ont commencé des projets il faut les revoir il faut annuler ça il faut réparer il y a urgence là je comprends pas mais l'humanité là on est où là d'habitude on réagit quand il se passe quelque chose déjà d'habitude on évite d'étendre son linge avant un orage genre mais en plus une fois que quand on a étendu ça allait puis je sais pas ce qu'il s'est passé les anges ont joué de la harpe et d'un coup la big orage on rentre le linge non si ça se trouve il faut le relaver en plus non mais là en ce moment non on s'en fout du linge on refait une lessive on va l'étendre puis on se met même à nettoyer les carreaux je serais vous j'entreprendrais même un changement de toit de toiture vache vous m'étonnez que la jeunesse n'est pas stimulée il n'y a plus aucune logique une implantation massive planétaria de toute l'espèce humaine une implantation massive et planétaire de toute l'espèce humaine mais pas que de toute la faune aussi les abeilles continuent de tomber les oiseaux aussi à chaque fois qu'ils font des expériences avec la 3-4-5-G boum mais bon oui il n'y a pas d'études si si il y a des milliers d'études il y a surtout de la même manière que pour le niveau pandémique une collusion d'intérêts entre les gens qui décident de ces mesures techniques à prendre et leurs investissements dans les finances des dites entreprises et pas que d'ailleurs parce que ça c'est un plan politique qui est nécessaire pour gérer l'implantation des nanotechnologies donc ça va ensemble c'est pas deux sujets séparés c'est même trois sujets là puisque ça provoque tous ces problèmes de santé qui sont un troisième sujet dont il faut arrêter de chercher des causes bizarres il y a au moins celle-là à prendre en compte de base plus toutes les autres chaque cas étant différent plus ou moins pardon regardez ça nous enlève tous les clous de l'Europe ça nous enlève et c'est génial il faut arriver à taper jusqu'à chez Vanguard City je sais pas quoi et Blackrock il faut arriver à taper à ce niveau-là des responsables à ce niveau-là il faudrait du personnel mais c'est eux qui sont la breakaway society quelque part et ils ont du personnel supérieur à notre personnel et ils sont au-dessus des lois ils sont débrouillés pour avoir des des maisons-mères installées comme des ambassades sur des territoires qui sont pas concernés par les lois du pays en Suisse partout ils ont eu leur propre armée ils ont leur propre service de sécurité de renseignement ils sont au courant avant Youtube de ce que je vous dis ils sont déjà au courant maintenant parce que je me sers de Zoom ou un truc comme ça ou parce que de toute façon ils ont un backdoor sur Microsoft ou je sais pas ou parce qu'ils ont d'autres systèmes de radar bien plus scalaire oui évidemment et puis parce qu'on est déjà des éléments du V-Ban et qu'il y a déjà suffisamment de matériel ils ont pas l'image aussi nette qu'ils l'auront bientôt si tout continue mais ils en ont une d'image de ce qu'on fait en 3D en temps direct à mon avis à mon avis j'avais un encart là il est en train de m'échapper reviens ici toi ils ont une image ils ont une image comme dans un scanner Darkly comme dans 1984 comme dans plein d'autres films mais je les ai pas en tête là de surveillance constante immédiate de toute la population et mon encart ne revient pas bon écoutez pas la première fois donc ces nanotubes de carbone dont parlait Roger Lire sont présents dans les diverses injectables de chez PFIZR donc là il nous montre quelques images il y a de très belles images aussi de nextdose3.fr moi ce qui me fait plaisir c'est que là il y a réunion de gens qui ont tous leurs spécialités avec des informations qui rentrent toutes ensemble dans une prise de conscience globale de la situation générale planétaire autant qu'individuelle et aujourd'hui c'est en cours c'est pas encore trop tard mais c'est sérieusement engagé regardez ils mettent des lois maintenant c'est pas croyable il n'y a plus de justice c'est pas croyable qu'il n'y ait pas un juge qui dise oui oui il y a ça il y a ça là-dedans donc il y a l'injection de ces produits-là dans les gens donc donc tout s'explique et ça me rappelle ce dont me parlait mon petit-neveu Conspi qui aurait un complot mondial pour niquer l'humanité ah bah dites-moi si il vous faut d'autres preuves il n'y a qu'à attendre il y avait ce remote view de Dick Algaire qui voyait les gens discuter d'aujourd'hui en étant nous considérés nous notre société résistants comme des sauvages polluants violents ils en ont parlé ce matin dans Toxin je ne sais pas je ne vois pas je ne vois pas une fois de plus je ne vois pas de différence entre la réalité et ce qu'on dénonce c'est de la folie furieuse qu'ils essayent de nous faire admettre de manière coercitive en force par pression et il faut rester zen là-dedans garder nos émotions les plus nobles possibles le prendre le mieux possible quoi qu'il se passe puisque comme j'ai tendance à le répéter c'est le meilleur moyen de s'en sortir le mieux possible aussi si je pète un câble je n'ai pas mon cerveau disponible à la compréhension et la réaction correcte la plus saine la plus intelligente et en plus continuer à vivre ma journée et d'ailleurs je suis vachement en retard pour la bouffe des petits chiottes qui dorment encore ils dorment encore bon ben ils dorment encore on est une là ouais la voyelle la voyelle ah bien il y avait celle-ci aussi oh bon donc je vous quitte ouais ouais j'essaie bon on se retrouve à la machine à café au coin bonne journée à plus j'espère que ça ne va pas être censuré ça c'est lassant quand même donc inscrivez-vous sur mes autres chaînes et puis mettez des pouces aussi à la limite je crois ça aide ça aide bien les premiers j'ai remarqué que les premiers qui venaient voir mes vidéos mettaient très souvent un pouce un sur deux mais un pouce et à la fin il ne reste plus que 11 à 15% de pouces sur le nombre de vues au total mais bon je ne sais pas moi déjà un vous le mettez si ça vous a plu quoi quand même sinon j'ai l'impression de forcer la main sous un prétexte d'aller à un soutien politique quelque part à la diffusion de l'information oui même si ça ne vous a pas plu mais non c'est trop réduit un pouce en haut pouce en bas un humain il n'est pas juste deux situations possibles il n'est pas binaire comme ça il a plein de nuances il y a plein de sujets différents sur lesquels il peut donner son opinion c'est comme les émojis vous avez constaté qu'il n'y avait pas toutes les émotions étaient représentées avec le même nombre d'intentions si on peut dire ou de variances si vous êtes en colère ou ça si là vous en avez trouvé un paquet colère déçue colère effrayée les peurs il y en a plein non mais il n'y a pas que ça comme comme finesse d'attention enfin bon ce n'est pas le sujet c'est histoire de dire en passant des fois que mon encart me revienne mais non il ne me revient pas j'ai tout dit allez bonne journée bon courage on passe entre les gouttes les aiguilles et les fréquences en tout cas les fréquences malsaines ouais en tout cas c'est facile allez vous faire un petit régime toi salut merci